Bonjour, c'est Pauline, amie Capricorne, que vous réserve ce mois de décembre ? Et oui, nous sommes en décembre, dernier mois de notre année 2018. Eh bien, c'est votre horoscope, des camps par des camps, qui va vous le dire. Mais tout d'abord, je vous remercie tous, toutes et tous, parce que vraiment, je ressens votre présence à mes côtés, vous êtes très nombreuses et très nombreux à partager des commentaires avec moi, à partager mes vidéos, à les liker, et puis à m'écrire des choses. Eh bien, ces choses-là, c'est important pour moi, d'abord parce que ça me permet, même des critiques, parfois, de faire mieux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'écoute ce que vous me dites, et puis les choses gentilles, alors là, ça, j'adore, évidemment, vous vous en doutez, et puis vous me donnez des idées, et ça, c'est très important pour des vidéos à l'avenir. Donc, continuez, mes amis, continuez, continuez à commenter pour moi, s'il vous plaît. Alors, maintenant, pour profiter pleinement de ce taroscope du mois de décembre, vous pouvez regarder, bien sûr, votre signe et votre ascendant de naissance, on est d'accord, mais si vous voulez vraiment être au plus proche de l'événementiel, des événements du côté qui arrive sur votre route, c'est l'ascendant solaire qui prime, qui est important, qui change à chaque année de notre anniversaire. Si vous ne le connaissez pas, demandez-le-moi ici en commentaire, en me donnant votre date, votre heure, votre ville de naissance et la ville dans laquelle vous vivez actuellement. Ou bien, vous pouvez me le demander aussi sur mon adresse e-mail voyance.pauline.gmail.com. Allez, nos amis capricornes du premier décan, du 21 au 30 décembre. Joyeux anniversaire, mes amis, à vous, des belles choses sur votre route de votre année solaire. Bon, déjà, tout ce début du mois de décembre sera bâti de la même veine que la fin novembre. Heureux, heureux, heureux. Il faudra attendre la mi-décembre pour avoir une belle surprise côté travail cette fois. Une proposition, une opportunité fort intéressante, une réponse à une demande que vous aviez faite. Les célibataires garderont toute leur chance de rencontre jusqu'à la fin du mois et même aller au-delà. Ce mois de décembre se terminera pour vous en beauté, à tous les niveaux, à tous les étages et avec plein de projets en tête pour 2019. Voyons maintenant ce que vous dit l'oracle au point de vue énergie. Quelle va être l'énergie principale de votre mois de décembre ? Neptune, ah, Neptune, la planète de l'amour idéal. Ouh, l'amour idéal, mes amis, mais qu'est-ce que vous nous faites ? Alors, Neptune, en fait, c'est une planète un peu particulière et un peu, finalement, compliquée à comprendre. Neptune, elle a un bon côté et elle a un côté plus difficile. Le bon côté, c'est que c'est le romantisme plein pot. Alors là, on est piou, 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 on vole, on aime, on idéalise. L'autre est magnifique, c'est le prince charmant, c'est la princesse charmante. Voilà, on est là-dedans. Bon, après, évidemment, il y a des moments où on redescend sur Terre. Bon, mais Neptune, elle met aussi du brouillard. Vous savez, parfois, elle nous empêche un peu de voir la réalité, comme Pauline. Quand elle n'a pas ses lunettes, eh bien, Pauline, elle ne voit pas vraiment la réalité. Bon, alors, Neptune, c'est un peu ça. Donc, à la fois, c'est super. Quand on a des aspects avec Neptune, ça nous transcende. C'est aussi même Neptune, c'est aussi la planète de l'intellectualisme vraiment poussé loin. Voilà. Donc, belle planète, surtout en ce mois de décembre. Donc, partage, partage intellectuel, romantisme, etc. Voyons maintenant, vous, effectivement, comment vous allez ressentir ce mois de décembre. Dans vos sentiments, dans votre cœur, dans votre corps, bref, dans toute votre personne. Comment allez-vous ressentir cela ? Qu'est-ce qui va monter en vous ? Ah, parfait ! Alors là, ça, c'est très, très, très intéressant. Alors, vous voyez que d'abord, nous avons, effectivement, une carte oracle, qui signifie qu'on casse tout, les carcans qu'on avait autour de soi. Et Neptune, c'est vraiment ça, parce que Neptune, ça vous transcende. L'énergie de Neptune vous transcende pour que vous alliez plus loin que vos croyances, plus loin que vos doutes, plus loin que tout, plus loin que tout. Donc, vous voyez ce formidable personnage qui casse tout, qui casse le cadre. Puis à la fois, c'est rouge, il y a de la passion, donc ce n'est pas n'importe quoi non plus. Il y a belle lumière, son plexus, sa poitrine, son ventre sont complètement inondés d'une lumière magnifique solaire. Donc, vous voyez que ça veut dire que de grandes joies, on est au-dessus du niveau. Là, on est au-dessus un peu de son niveau habituel, des belles choses pour vous. Et puis donc, au-delà de l'illusion. Alors ça, c'est formidable parce que ça veut dire que, eh bien, comment dire, mes amis ? Eh bien, ça veut dire que vous ne vous ferez pas, justement, d'illusion. C'est-à-dire que vous ne serez pas dans l'illusion, mais vous serez finalement dans une belle réalité. Alors là, je suis vraiment ravie pour vous, ça tombe très, très bien avec Neptune. Ça veut dire que votre période de romantisme, votre période de dépassement de vous en ce mois de décembre, ce que vous allez ressentir en vous, vraiment, eh bien, ça sera très, très bien positionné. C'est-à-dire que vous ne vous ferez pas des illusions. Vous n'allez pas spécialement retomber plus tard. Boum ! Par terre. Tant mieux. Quels sont maintenant les événements, la réalité ? Ça, c'est en vous. Là, maintenant, on part sur vraiment, donc, les événements de ce mois de décembre, pour vous. Ouh là 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 ! Que de belles choses ! Ah ben voilà, la fête, bon, ben, écoutez, oui, hein, on aimerait bien que tout le monde ait cela, la fête, ce qui est logique, hein, en ce mois de décembre, n'empêche qu'au-delà du mois de décembre, vous avez vraiment de belles choses qui arrivent, hein. Donc la fête, oui, vous pourrez la faire, vous pourrez vous réjouir, mes amis, parce que vraiment, vous serez dans une bonne dynamique, pardon, dans de bonnes énergies. Et donc voilà, vous partirez vers votre avenir, donc en ce mois de décembre, on voit bien que vous lâchez, vous laissez de côté votre vieille peau, hein, c'est vraiment le cas de le dire, voyez, cette là, ces hésitations, ce petit personnage, encore un peu à moitié dans le sombre, et vous vous envolez, ouh, et alors, ça tombe très bien avec Neptune de s'envoler, parce qu'effectivement, hein, Neptune, c'est vraiment les brumes, le ciel, enfin, vraiment, on est en hauteur, alors à la fois, c'est la mer aussi, c'est vrai, mais Neptune, c'est surtout vraiment un élan vers la hauteur, voilà, on s'élève, hein, on s'élève avec Neptune, ça veut dire que les événements qui vont vous arriver en ce mois de décembre, d'abord, vous allez pouvoir faire la fête, ça, c'est très matériel, c'est vrai, mais aussi en même temps, les éléments qui vont arriver, enfin, les événements vont vous porter plus haut, hein, peut-être les gens que vous allez fréquenter, je ne sais pas, hein, voilà, ça va vous porter plus haut, alors, et surtout plus loin. Voyons maintenant le conseil de l'oracle, traversez donc ce mois de décembre au mieux que vous conseille l'oracle. Eh bien, le battleur, alors, le battleur, eh bien, oui, hein, effectivement, vous avez tous les éléments sur votre table pour être heureuse ou pour être heureux, hein, donc, vous allez les rassembler en ce mois de décembre, tout est là, hein, tout est là, et vous êtes vraiment à la veille d'une nouvelle, d'une nouvelle existante, c'est-à-dire que des éléments vont arriver qui vont un peu changer le cours de votre vie, qui vont vous élever. Donc, certainement, cette percée, là, qui est là, est certainement liée au passé, c'est-à-dire que vous arrivez à un stade de votre vie où, euh, en ce mois de décembre, un peu comme vous, si vous, enfin, disons, vous faites une relecture de ce qui s'est passé dans l'année, eh bien, vous, particulièrement, vous allez vous élever, vous allez casser les carcans, et vous allez vraiment passer à autre chose, hein, complètement. Alors, ce passage à autre chose, eh bien, ça peut être quelque chose qui vous a fait souffrir dans l'année, mais, en tout cas, en décembre, sachez que ça y est, c'est fini, et, vraiment, en janvier, vous serez prêts à partir, mais, alors, sur une toute nouvelle existence, hein. Voilà pour vous, donc, Capricorne du premier décan. Donc, de belles choses, hein, vous êtes lent à bouger, Capricorne, parce que vous n'aimez pas faire n'importe quoi, mais là, vraiment, vous allez avoir tous les éléments, vous avez réfléchi, et vous allez vraiment partir vers autre chose pendant cette année 2019. Voyons maintenant les Capricorne du deuxième décan. Alors, le deuxième décan, donc, les personnes nées du 1er au 9 janvier. Eh bien, pour vous, les alentours du 7 décembre vous apporteront une excellente nouvelle côté profession. Un projet, ou un entretien, ou des statuts validés, et, à partir du 20, Saturne arrivera chez vous, mais, rassurez-vous. Eh oui, Pauline parle souvent de Saturne, c'est le temps, c'est chronos, c'est une planète compliquée. Si on a un mauvais aspect de Saturne, c'est vrai qu'on a un an et demi, deux ans de difficile, hein, je vous l'ai souvent dit, et dans mes consultations, lorsque je vois avec vous votre ciel astral, eh bien, je vous le dis, hein, lorsque je regarde toujours où en est Saturne, à votre naissance, et qu'est-ce qu'elle est en train de vous faire en transit, parce que c'est vraiment une planète de base. Eh bien, là, mes amis, je vous dis aussi souvent que sans Saturne, rien de sérieux. Et je vous rappelle quand même, mes amis Capricorne, que Saturne, c'est votre planète. C'est pas n'importe qui. Chez vous, pardon, elle est chez elle. Ça, c'est top. Alors, donc, elle arrive. Et elle y est déjà, d'ailleurs. Et donc, elle va être très positive, pour vous, mais extrêmement positive, parce qu'elle va vous permettre de poser des jalons sur la durée. Sachez qu'à partir de maintenant, ce mois de décembre, tout ce que validera cette planète s'ancrera donc dans la durée, et tout ce qu'elle ne validera pas s'éteindra, tel un feu de paille. Et comme par hasard, voilà que l'amour repointera son nez aussi, soit sous la forme de cette personne qui vous avait tant troublée, dont nous avions déjà parlé, même si vous êtes déjà en couple. Eh oui ! Pour les célibataires, évidemment, il n'y aura pas de souci. Alors, encore que cela pourrait bien être un ex ou une ex, et vous allez réfléchir à deux fois. Mais pour les personnes déjà en couple, il se pourrait bien que soit confirmé l'envie d'aller voguer sous d'autres cieux, et cela de façon tout à fait sérieuse. Aïe, 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 eh oui, eh oui, eh oui. Quoi qu'il en soit, vous terminerez l'année très fière de tout ce que vous aurez accompli professionnellement, mais pour certains, il faut bien le dire côté cœur, dans le doute. Mais un doute, quand même, heureux, hein. Cependant, à la fois, vous vous sentirez formidablement heureux, effectivement, de ce que vous envisagerez pour votre vie amoureuse. Aïe, 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 de la complication qui s'annonce, mais bon, du pétillon aussi, hein. Allez, alors, au point de vue de l'énergie pour vous, Capricorne, deuxième décan, en ce mois de décembre, quelle sera l'énergie, disons, dominante pour vous ? Uranus, eh oui, le coup de foudre, le coup de foudre, oh, il arrive. Uranus, planète de la foudre, planète des coups de foudre, des coups de tout, des coups de tout, voilà. Uranus, quand elle arrive, bon, 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 on entend le tonnerre qui gronde au loin, c'est comme ça, hein. Alors, c'est la planète des surprises. Ben, bonne ou mauvaise, hein, je dois quand même vous le dire. Bon, mais c'est comme ça, cette surprise, amour. C'est la planète vraiment qui bouscule, qui chamboule tout sur sa route, hein. C'est vraiment le, voilà, c'est comme ça, ce sera l'énergie de votre mois de décembre, hein. Bon, alors précisément, comment allez-vous ressentir les choses en vous ? Qu'est-ce qui va traverser votre ventre, votre plexus solaire, votre tête ? Quand même, on y arrive aussi, hein, bien sûr, hein, voilà. Alors, comment allez-vous vivre ce mois, ce mois apparemment si perturbant de décembre ? Oh là 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 ! Eh bien, mes amis, heureusement qu'Uranus arrive, hein, parce que regardez, voilà comment vous êtes, dans l'épuisement le plus total. Alors, d'abord, c'est un peu normal, parce qu'on arrive en fin d'année. Mais cette carte peut signifier un épuisement autre que cette fin d'année. c'est-à-dire, en fait, un peu un ras-le-bol aussi, en même temps, de ce que vous vivez. Donc, des choses un peu, que vous avez vécues difficiles, beaucoup le travail, hein, là c'est vraiment, c'est une carte oracle qui parle quand même beaucoup de travail, hein. Donc, il est temps quand même pour vous de vous reposer, hein. Et voilà donc que Uranus va vous envoyer vraiment l'éveil. Alors là, on voit cette espèce de personnage qui se repose, mais ne vous y fiez surtout pas. Vous voyez les petites étoiles, là, qui sont un petit peu faiblettes. Et puis, plus on monte, plus elle brille. Puis là, voilà. Et ça, c'est l'éveil, c'est-à-dire le changement. Quelque chose qui va vous faire changer totalement d'idées, de routes, de choses. Alors, soit, vous changez en couple, et c'est parfait, des événements arrivent. Il est temps pour vous, vous avez mis des choses en place et hop, on va partir sur autre chose. Soit vous vous dites, bon, au niveau du travail, je ne peux pas continuer comme ça, je vais m'organiser. Donc là encore, un événement extérieur, des amis, enfin des choses, vous décidez d'employer des gens pour vous aider. Bref, vous allez changer d'orientation. C'est une prise de conscience, en fait. En réalité, cette carte de l'épuisement, et lorsqu'on a l'éveil avec, il est évident que c'est un basculement, une prise de conscience, et on va basculer. Alors, ce n'est pas négatif, au contraire. Donc, il y a vraiment ici une prise de conscience, mais une prise de conscience soudaine. C'est ce que nous indique Uranus. Ce sera vraiment pour vous l'énergie, ce mois-ci, de faire cette prise de conscience. Ça devait venir d'un petit moment, et puis voilà. Maintenant, pour ceux et celles qui sont en couple, et bien peut-être aussi qu'il y a une prise de conscience, peut-être un peu de routine. Bon, que faire, que dire ? Non, pardon, je me trompe. Je suis émotionné, moi aussi. Que faire, que dire ? Bon, je n'y peux rien, c'est l'oracle. Donc, c'est l'oracle et votre ciel astral. Les changements de route arrivent. Maintenant, après, on est libre de faire ou pas. Alors, les événements réellement qui vont arriver sur votre route précisément. Donc, vous voyez que nous avons un peu comme tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était avec vous déjà. Alors, nous avons la fête. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de tristesse dans tout ça. Ça veut dire qu'il y a de la gaieté, l'épuisement. Mais justement, vous allez vous reposer. Et puis, vous allez profiter de la vie. Vous allez vraiment mettre des choses en place gaiement. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tristesse dans tout ça. Et par contre, là, eh bien oui, on insiste lourdement en nous disant que, voyez, vous, vous êtes là. Et on a envie de dire que vous allez changer d'orientation. Vous allez changer de voie. Vous allez avoir une annonce. Bon, cette carte aura qui s'appelle le guide. Mais c'est le guide, c'est vous, votre guide. C'est-à-dire que, vous voyez, on pourrait penser aussi que l'ange, il s'envole de ce corps et qu'il va vers ailleurs. Et qu'il est attiré, il ne peut pas faire autrement. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'influence d'Uranus, ici pour vous, mes amis, eh bien, c'est forcément, mais alors vraiment forcément, quelque chose sur votre route qui va changer la donne. Alors, vous déjà, en fait, quand vous arrivez là, quelque part, vous êtes épuisé de votre vie. Eh bien, vous êtes prêt à cet arrivée, à cet arrivée de changement, justement, des cartes, du jeu. Eh bien, en fait, eh bien oui, ça va être en décembre que cela va arriver. Alors, quel est le conseil de l'oracle face à ça ? Parce que ce n'est pas évident. Votre position, elle est un peu compliquée. Bon, si vous êtes célibataire, tout va bien. Ça, c'est sûr. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un petit peu difficile. Enfin, ce n'est pas facile, tout ça. Alors, là encore, le battleur. Et bien, vous êtes, vous aussi, à la veille d'une nouvelle existence. Donc, vous n'y couperez pas. Alors, bon, voilà. Uranus passe, fracasse, et à la veille d'une nouvelle existence. Voilà ce que l'on peut vous dire, amis capricornes du deuxième décan. Décidément, ça bouge beaucoup pour les capricornes. Vous êtes pourtant un signe non seulement terrien, mais comme on l'a dit, donc, signe de Saturne. Eh bien, là, en ce mois de décembre, ça va bouger pour vous. Alors, voyons maintenant pour les capricornes du troisième décan, si nous sommes dans les mêmes, comment dire, idées. Alors, du 10 au 19 janvier, déjà vous. En ce mois de décembre, pour vous, votre couple est sur la fin. Aïe, 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 aïe. Vous l'avez décidé d'un commun accord déjà le mois dernier, nous en avons parlé. Et vous vous organiserez tous les deux afin d'acter votre séparation. Maintenant que les décisions sont prises, vous aimerez quand même que cela avance plus vite. D'autant plus que vers le 28, à la veille de votre mois anniversaire, vous pourriez faire une très belle rencontre qui vous touchera profondément. Déjà, me direz-vous ? Eh bien, oui, déjà. Mais tout cela s'explique et je vais vous dire pourquoi. Si vous voulez, il y a une petite complication ici. A la fin du mois de décembre, en réalité, vous avez de très bonnes énergies astrales qui se dégagent au point de vue couple. Et cela pourrait très bien aussi vouloir dire que finalement, fin décembre, vous décidez de rester soudé avec votre compagnon ou votre compagne, mais d'une autre façon. Par exemple, vous décidez, allez, c'est vrai qu'on est arrivé au bout d'une route, c'est vrai qu'on en a un peu assez, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit nous deux. C'est vrai que ça ne va plus, voilà, on ne s'amuse plus ensemble, etc. Eh bien, il va y avoir des énergies à la fin du mois, soit qui vont vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre, soit qui vont vous permettre de raccrocher les wagons, comme on dit, avec votre compagnon, votre compagne actuelle. Et non pas dans la fausseté, mais vraiment une espèce d'annonce, d'illumination, de réalité, qui vraiment vous donnera envie, vous donnera un second souffle. Pour les célibataires, eh bien, vous imaginez bien qu'à la fin du mois de décembre, d'après moi, une belle rencontre devrait vous arriver. Là, si vous ne l'avez pas, ouvrez, pardon, ouvrez vos yeux, ouvrez-vous. Allez. Alors, précisément, voyons maintenant l'énergie de ce mois, disons l'énergie principale, l'énergie qui va vous entourer dans ce mois de décembre, pour vous, mes amis. Pluton. Hum, eh oui. Vous voyez, nous allons dans le sens quand même d'une grande régénération. Alors, la planète Pluton, c'est la planète du scorpion, c'est la planète de la régénération. On se régénère, et c'est vraiment vrai. C'est en même temps l'arcane 13 du tarot de Marseille. C'est-à-dire que c'est la mort au passé, à ce qui est passé, à ce qui est devenu caduque. Et alors là, vraiment, on ne peut pas faire autrement. Même si on veut rester sur les vieux schémas, on n'y arrive pas. Et c'est la résurrection totale à autre chose qui vient. Et comme par hasard, c'est le moment où dans notre vie arrivent des choses. Alors, vous voyez comme ça colle avec votre ciel astral, comme ce que nous avons dit tout à l'heure. Vous arrivez, vers la fin décembre, vous arrivez à, ras-le-bol, enfin, à une fin, quoi. Voilà, c'est comme ça, il n'y a rien à y faire. Eh bien, Pluton nous dit que soit vous allez vous régénérer dans votre vie actuelle, avec de nouveaux éléments, des prises de décisions, en restant avec les personnes, ou dans votre travail actuel, soit, eh bien, la vie va faire que, hop, vous arrêtez tout et vous repartez sur de nouvelles bases, mais vraiment de vraies nouvelles bases. Alors, voyons un peu, justement, ce que vous allez ressentir. Peut-être un petit peu compliqué, ce mois de décembre, vos sentiments, parce que ça, c'est, Pluton, ça déménage. Vous savez, mes amis, on peut le dire, ça. Pluton, c'est costaud. Quand on sort Pluton sur un mois comme ça, Pluton, elle va vous affoler un peu, enfin, vous affoler. Le problème avec Pluton, c'est qu'on n'a pas le choix. Voilà, on sait qu'on est au bout du truc et que, de toute façon, il va falloir bouger parce qu'on ne peut plus. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, là, vraiment, alors, on est dedans. Regardez cette carte oracle de la douleur. Vous voyez, on est là. Alors, j'espère que vous n'êtes pas à ce point-là, bien sûr. Bien sûr, c'est un symbole, c'est une symbolique. Mais n'empêche que votre passé, vous voyez que ce personnage est tourné vers le passé, ne vous convient plus. Ce personnage se dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais m'en sortir ? Eh bien, qu'il ne s'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et vous voyez ce drôle de bâton derrière, enfin, de bois, de monter vers le ciel. Évidemment, on n'en voit pas la fin, nous. Mais vous voyez qu'ici, on voit déjà des étoiles. Ça symbolise, bien sûr, la nuit étoilée. Et plus on monte, plus ce personnage va se sortir de sa situation. Eh bien, évidemment, mes amis, plus il va aller vers la nuit étoilée. Alors, encore la nuit, certes, parce que la nouvelle annonce, ça sera plus tard, mais étoilée. Enfin, il sait qu'il ne veut plus ça. Déjà, vous allez savoir ce que vous ne voulez plus, ce qui est pas mal. Et vous voyez, vous allez mettre en place, vous allez rêver, vous allez... C'est-à-dire qu'en décembre, il n'y a pas vraiment la concrétisation de la nouveauté qui va arriver. Voir même pour les célibataires, on n'est pas forcément dans le flirt des... Parce que ça se produit vraiment, vous avez vu, fin décembre, on est vraiment vers le 28 sur la fin. Mais on enclenche le mouvement. Eh bien, vous, ici, vous allez rêver à votre futur. C'est-à-dire, pensez ce que vous allez mettre en place, les éléments, votre expérience passée, qu'est-ce que vous allez en faire, qu'est-ce que vous allez... Vous voyez, on n'est pas vraiment dans quelque chose de matériel. Ce mois de décembre sera pour vous, je dirais, même plus qu'une prise de conscience. Parce que vous n'aurez pas le choix. Vous allez arriver à saturation à un moment de quelque chose. Et vous allez pouvoir rêver l'avenir. Vous allez rêver l'avenir. Et c'est ce que vous allez faire. Alors, voyons maintenant les événements qui vont arriver, justement, sur votre route. Que vont-ils être ? Vont-ils aller dans ce sens ? Qu'est-ce qui va vous arriver ? Pardon, attendez. Voilà. Allez. Alors, vous voyez qu'ici, nous avons deux cartes aux règles intéressantes. Alors, nous avons la carte aux règles de la politique. Eh bien, oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, vous voyez, ces deux serpents-là. Alors, ce serpent, pardon. Alors, pourquoi je dis que c'est tout à fait ça ? Eh bien, parce que ce serpent, nous savons que, bien sûr, comment dire, de réputation, le serpent représente les énergies basses du corps. Les énergies profondes, les énergies basses. Alors, ça, c'est tout ce qui est passé. C'est tout ce dont vous ne voulez plus. Regardez ce masque. Vous voyez, là et ici. Alors, lui, il se cache derrière ça, évidemment. Alors, là, on appelle cette carte oracle la politique dans le sens, ou la politique dans le sens de dire, je m'adapte à celui qui est en face de moi, je lui dis ce qu'il veut entendre. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais, en fait, ici, vous, pour vous, il faut toujours, je vous le dis, regarder les images, à ce qui est écrit. On peut s'en servir quand on débute, mais il faut surtout voir ce qui est avant, voir ce qui est après, les énergies qui sont dedans. Alors, vous, ici, vous voyez, vous allez quitter le masque, en réalité. C'est-à-dire que ce masque, même s'il rit, eh bien, vous allez prendre votre vrai visage. Eh bien, même si votre vrai visage sur cette carte oracle n'est pas joli, eh bien, oui, vous allez traverser une période où vous n'êtes pas beau, où vous n'êtes pas belle. Eh bien, oui, parfaitement. Parce que quand, mes amis, on prend des décisions de changer sa vie, parce qu'on n'en peut plus, parce que vraiment, on est arrivé au bout, et qu'on sent qu'il faut qu'on change, eh bien, il y a des choses qui sont compliquées aussi, à la fois. Donc, voilà ce que ça symbolise. Et cette espèce de paresse que nous avions déjà eue dans un autre tirage et que nous voyons là, dont je vous avais déjà parlé, eh bien, c'est tout simplement, là, ce qu'elle veut dire, ce n'est pas la paresse. Encore une fois, ne pas toujours regarder ce qui est écrit, mais se laisser inspirer, essayer d'aller plus loin. Eh bien, ici, c'est tout simplement que vous n'y pouvez rien. Voilà, c'est tout. Vous n'y pouvez rien. Voyez ce personnage, eh bien, quelque part, il est là. Alors, on se dit, oui, il a tout ce qu'il faut, c'est vrai. Mais à la fois, on se dit bien qu'il est là, mais il n'y peut rien. Il ne fait rien. Enfin, je veux dire, il n'est pas actif dans ce domaine-là. C'est ce que ça symbolise. Donc, vous voyez, vraiment, là, vous arrivez à un stade où vous allez quitter vos vieux masques. Vous allez vous dire, ça, je n'en veux plus. Non, non, je n'en veux plus, ce n'est plus question. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Et vous allez avoir un temps où vous allez vous laisser aller, vous allez laisser faire. Et puis, il y a un moment de creux, en somme, entre, évidemment, les bases que vous aviez antérieurement et puis ce qui va vous arriver. Alors, quel est le conseil de l'oracle pour vous en ce mois de décembre ? Comment aborder tout ça ? Parce que c'est difficile, quand même, ce qui vous arrive. Voilà, vous arrivez à un tournant de votre vie. Voilà, c'est compliqué quand même, parce que c'est compliqué. Comment aborder les choses ? Eh bien, voilà, vous voyez, alors là, nous avons donc le chariot du tarot de Marseille. Alors, le chariot, très important, là, parce que qui c'est le chariot ? Le chariot, d'abord, c'est un combattant. D'abord, le chariot, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Lui, il a confiance en lui. C'est un militaire, mais plus qu'un militaire. C'est un militaire combattant. C'est très courageux. Lui, il y va. Il fonce. Il ne cherche pas à comprendre. D'ailleurs, vous voyez, ces deux visages nous signifient bien, nous symbolisent qu'il regarde vers le haut et non pas vers le bas. Il ne regarde pas les gens. Attention, arrête-toi. Tu vas te faire mal. On va te tuer. Ta 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 ta. Il a deux visages de chaque côté parce qu'il regarde quand même. Il n'est pas stupide. Il voit sur les côtés ce qui se passe. Mais ces deux visages regardent vers en haut, c'est-à-dire que rien ne l'arrête. Il se fait confiance en lui, en elle, bien sûr. C'est aussi bien un personnage masculin que féminin. Et hop, il regarde sur les côtés, mais sûrement pas ce qui est en bas. Allez, arrête-toi. Les gens qui veulent l'arrêter et tout, qui veulent le faire dévier de sa route. Alors, très important. Pourquoi, mes amis ? Eh bien, cela, le conseil de l'oracle vous dit. En ce mois de décembre, tu vas vivre quelque chose de compliqué parce que tu vas remettre ta vie en question. C'est comme ça. Tu arrives à ça. On arrive à un point. Vous savez, le chiffre 9 en numérologie, tout ça. Bon. Mais fais-toi confiance parce que ta route est bonne, parce que tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bon. Tu ne vas pas pour autant faire n'importe quoi, écraser les gens, faire de la peine. Mais prends ta route. Vas-y, fonce. Voilà en quoi, mes amis, cet arcane est important. Donc, voyez, en ce mois de décembre, pour vous, Capricorne, troisième décan, un changement de route à venir. À venir. Des choses à mettre en place. Des réflexions à faire. Ce que je ne veux plus. Comment je... Et un certain laissé aller avant de repartir au combat vers ce qu'on veut, vers ce qu'on veut vraiment. Donc, voilà, très belle chose. Ça colle tout à fait avec un mois de décembre. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que si on ne fait pas ça en décembre pour démarrer une nouvelle année, ça marche très bien. Voilà pour vous, mes amis Capricorne du troisième décan. Et bien, voilà, Capricorne. Retrouvez-moi fin décembre ou début janvier pour votre taroscope de l'année 2019. Là, il y en aura des choses à dire. Je vous en dirai plein. Voilà, mais en attendant, nous sommes en décembre. Je vous souhaite de belles choses pour ce mois de décembre. J'aurai l'occasion, bien sûr, de vous retrouver encore et de vous dire encore plein, 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 plein de belles aventures. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada